Bonjour, je suis Alex Hilleit, j'ai 33 ans, je suis groutier sur un chantier en Ile-de-France. Mon métier de groutier consiste à déplacer des charges. Ça peut aller d'une centaine de kilos à plusieurs tonnes. Alex ? Oui, j'écoute. J'ai besoin de mettre la veine à sa place. Ok, j'y vais tout de suite. Je reçois les ordres des chefs d'équipe qui m'appellent via la radio ou demandent aussi mon avis sur certains matériaux, si on peut ou pas les soulever. Parfois, il y a un ouvrier qui n'a pas de radio, qui nécessite la grue pour travailler. Moi, d'en haut, j'arrive à les voir, je peux anticiper. Il y a des chefs d'équipe, des ferrailleurs, des plombiers, des électriciens. Tout le monde est pressé, on doit garder un peu notre calme. Il faut savoir aller au plus vite et faire en sorte que tout le monde soit desservi sans créer de problèmes entre les équipes. Parfois, certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Et nous, on doit avoir un point de vue plus global, savoir apaiser ces tensions pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Pour la patience, être attentif, on a un ordinateur qui nous indique les distances, la hauteur, qui nous indique aussi le poids. Si jamais il y a trop de vent, il y a une alarme qui s'allume. Pour le poids, c'est pareil. Je suis salarié de l'entreprise depuis un peu plus de 10 ans. Avant de monter à la grue, j'ai travaillé en bas en tant que boiseur. Ça m'aide beaucoup, je sais comment les aider. La grue, c'est quelque chose qui m'a attiré tout de suite. J'ai demandé une formation. Mon employeur a accepté, j'ai passé mon cassès. C'est une habilitation obligatoire. Les contraintes, c'est le fait de devoir rester assis toute la journée, regarder en bas. Le plus haut que j'ai fait, c'était 85 mètres. La grue bouge beaucoup. C'est comme un bateau, il ne faut pas avoir le mal de mer. Là, j'ai une charge qui fait 4,8 tonnes. Et en dessous, il y a des collègues, des parents, des frères, des sœurs. J'ai une très grosse part de responsabilité dans la sécurité. Ce que j'aime dans mon travail, c'est le fait d'être utile. Sans le grutier, le chantier est littéralement à l'arrêt. Ce qui est intéressant, c'est de voir le chantier qui, petit à petit, monte. En été, on a la clim, l'hiver, on a le chauffage. C'est quand même bien aussi d'être à l'abri. Il y a des moments où la grue a un peu moins de travail. On peut se permettre de lever les yeux, de regarder le magnifique paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada